Bonjour mes lions, ascendant lion, lune ou vénus en lion, vous êtes bien sur la chaîne de Didi, on se retrouve pour le tirage des énergies sentimentales pour votre mois de novembre. Évidemment si vous regardez qu'on est fin octobre, ça peut déjà vous parler. Si vous regardez courant novembre ou fin novembre, ça peut aussi vous parler à ce moment là. De toute façon, aie confiance en l'univers, on te met les trucs dont tu as besoin pour avancer sous le nez, en tant qu'il. Bon, j'espère que vous allez tous très bien, mes lions, ascendant lion, lune ou vénus en lion. On parle de rêve, de joie, peut-être que vous vous accusez de rêver à quelque chose, ou peut-être qu'il y a un côté de vous qui aimerait que les choses soient tellement plus simples, tellement plus légères. Alors avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a fécondité sur un rêve. Mélion, mélionne, pour votre sentimentale du mois de novembre. Ah ouais, on a envie de... Oh, on a une séparation. Hop, hop, hop. On voulait peut-être qu'au niveau des célibataires, là, on voulait peut-être qu'il y ait quelque chose qui marche. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Ouais, et pourtant, on se projette. C'est marrant. Rêve, fécondité, séparation. Je vais mettre des cartes en dessous, comme si on pouvait éclairer. Il y a un retour. Ah ouais, j'ai des gens qui n'arrivent pas... J'ai des gens qui n'arrivent pas à se réunir du premier coup. Il leur faut des allers-retours. Ouais, ici, je peux avoir des personnes qui sont échaudées ou qui ne sont pas... Chance, distance. Retour, chance, distance. Ah, trahison, évolution, compromis. Alors, ici, moi, j'ai l'impression que je peux avoir des personnes qui ne sont pas... Comment on dit ? Calées. Oh ! Wow ! Alors, par contre, il y a une grande abondance au niveau de la sensualité, de la sexualité. Mais c'est comme si, au niveau du mental, ça... J'ai envie de vous dire lâcher le mental, de toute façon. Wow ! Euh... Alors... Bon. Si j'analyse en... Célibataire. Les célibataires, justement, célibataires, vous avez peut-être rêvé que quelque chose soit fructueux. Et ça ne l'a pas été parce que vous vous êtes séparés. Néanmoins, moi, je vous le dis, il y a un retour. Il y a un retour sur cette histoire. Et on va, de toute façon, apprendre de cette séparation. D'accord ? Ici, j'ai peut-être des gens qui se considèrent aujourd'hui célibataires, qui ont été récemment avec quelqu'un. Et... Pour moi, ici, c'est comme si vous ne vous étiez pas rendu compte, ici, que vous étiez en triangulaire. Parce qu'il y a quelque chose qui pèse dans votre vie ou qui pèse dans la vie de l'autre, qui prend trop de place. Qui déséquilibre complètement la vie sentimentale et affective. C'est comme si... Moi, j'ai clairement quelqu'un qui a renoncé à avoir une vie privée. Je vais te dire quelque chose de... Je sais que ça ne vous fait pas plaisir, mais ici, j'ai des gens qui ont renoncé à avoir une vie privée, à avoir une vie sentimentale. On ne peut pas se prendre une heure pour prendre un bouquin. On ne s'autorise pas à se reposer. On ne s'autorise pas à aller se faire masser. On ne s'autorise pas à prendre soin de soi. Si tu veux, c'est... Les seules choses qui sont autorisées sont les trucs qui se voient. Hein ? Tu m'as vu. Tu m'as vu. Il y a quelque chose de... Pardon, mais moi, ce que je ressens, c'est presque quelque chose de puant. Je vous dis, c'est comme si, en fait, on est en train de faire semblant d'avoir une vie, une fausse vie. J'ai des gens qui ont été tellement échaudés qu'ils ne veulent surtout pas se brûler les ailes. Bon, fécondité, chance, sexualité. Donc là, ceux qui veulent avoir un bébé, je t'explique, ça va marcher direct. Tu vas avoir un examen de santé qui va te dire, oui, tu vas être en famille. Joie. Donc ici, j'ai peut-être des gens qui prévoient d'emménager ensemble parce qu'on a réussi à faire un bébé. C'était peut-être ça aussi qui vous freinait. Pour d'autres, on est en train de bosser sur des projets et j'ai certains d'entre vous qui avaient commencé des projets avec quelqu'un et vous êtes en train de les continuer tout seul. C'est un truc de fou, un truc de fou. Retour, chance, distance. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelqu'un qui peut revenir dans votre vie, mais qu'on essaye de garder à distance parce qu'on a peur. On a peur de quoi ? On va le savoir. Allez. Allez, on a peur de se reséparer, en fait. Parce qu'il y a énormément d'attractions physiques. Moi, je pense qu'il y a aussi une bonne attraction sentimentale, mais ça n'est pas assumé. Pourtant, il y a énormément d'amour. Alors, séparation, distance. Ici, on a peur d'être loin de l'autre. Et en fait, c'est marrant parce que moi, j'ai l'impression que ici, ce serait… Alors, ne prenez que si ça vous parle. Mais je peux avoir des lions et des lionnes qui aiment bien avoir leur vie, mais qui ne veulent pas être trop loin de l'autre. OK ? Et il y a quelque chose à comprendre dans cette juste distance. C'est-à-dire, vous avez besoin d'une juste distance, mais s'il y a trop de distance, vous vous reséparez. OK ? Pas trop près, pas trop loin. Alors, on a peur de quoi, s'il te plaît ? Moi, je pense que c'est d'une nouvelle séparation. On a une ouverture ici, pourtant. Moi, j'ai la prise de conscience de pouvoir se perdre. On peut se perdre dans… On a peur de se perdre dans la relation. Il va y avoir un cadeau ici. Parce que si on s'ouvre… J'allais dire à… Tu sais, ça me fait penser aux tailles de l'aise. C'est terrible ce que j'ai comme image, mais aux tailles de l'aise. C'est-à-dire, ici, en fait, ce qu'on te dit, c'est plus tu vas étouffer quelqu'un, plus la personne aura besoin de se sentir libre. Et plus tu vas lâcher quelqu'un, et plus la personne, elle va être… Elle va vouloir te contacter. Il y a un grand jeu de « Fuis-moi, je te suis », « Fuis-moi, je te fuis ». Peut-être certainement, qui est basé aussi sur un manque de confiance en soi. En tout cas, il y a des… Bon, moi, je pense qu'il y a quelque chose de riche. Ah ! Voilà ! Ça y est, pourquoi ? Ici, j'ai quelqu'un qui, quand il y a quelque chose d'important et de nouveau qui arrive dans sa vie, et qui est en mode autruche. On va mettre sa tête dans le trou. Ici, vous avez… En fait, c'est comme si j'ai des lions et des lionnes qui sont fatigués, parce qu'on sait qu'on a besoin de passer, quand on se met avec quelqu'un, par une période où on tâtonne pour se mettre en phase. Et c'est quelque chose, j'ai certain, j'ai certain, je te jure, ça vous crève d'avance. Alors que c'est ce que vous voulez, mais c'est genre, vous avez fait trop d'efforts pour trouver la bonne personne, vous êtes crevés. Néanmoins, ça reste très positif, mais… Ah ! Mais j'ai vraiment ça, hein ! Pour moi, le cadeau, c'est de comprendre que si vous voulez que l'autre laisse, reste, il faut le laisser ou la laisser libre. J'ai vraiment ça. On va regarder avec les 77. Il y a un retour à la chance que vous aviez mis à distance. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de vivre votre sexualité ou votre intimité comme un cadeau. En fait, moi, je pense que c'est ça. J'ai des lions et des lionnes qui sont en train de se faire le cadeau de réintroduire du temps pour leur vie privée. Ah ouais ! Cadeau encore, hein ! Cadeau partout ! Vous accueillez votre fécondité. Oh ! Il y a de la chaleur, il y a du soleil, hein ! J'ai des gens qui sont accros, là. Wouah ! Il y a des solutions. C'est ta chance ! Je ne sais pas si tu te rends compte, la chance, on l'avait deux fois. Non, c'est moi qui... Je ne sais pas ce que je fais, moi. Je raconte des sottises ou... Sagesse. Il y a quelque chose de beau, mais y'en, hein ! Ah ouais, ici, j'ai des gens qui ont pu être... Faire un sacré sevrage. Un sevrage... Moi, ici, moi, j'ai des lions et des lionnes qui, en interne, ils prennent de la hauteur par rapport au fait qu'ils voient tout en noir. Noir, c'est noir ! Il n'y a plus d'espoir. Bon, il y a vraiment la notion de féminité, de sensualité, de sexualité qui ressort. Et c'est comme si on se prenait la tête par rapport à ça. Oh, il y a une histoire de lit. C'est quelque chose de... Très fort. Bon, écoute, ça se termine super bien. Je ne sais pas si c'est vous qui vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes accro à l'autre, mais en fait, ça vous fait peur. La manière dont vous êtes accro à l'autre. L'autre n'est pas là. Il ou elle vous manque. C'est un truc de fou. Ou alors, vous avez tendance à vous prendre la tête. Ouais, non, mais attends, comment je peux faire ? Tu imagines une relation avec autant d'amour, autant de sentiments, autant d'émotions. Mais c'est des trucs... Moi, j'ai des lions et des lionnes, ils ont peur de claquer. Non, vas-y, ce n'est pas pour moi. C'est trop fort. C'est trop intense. C'est trop violent. Il y a peut-être quelque chose qui relève de la passion. Ouais, attends, j'ai mon fils qui m'envoie un truc. Bon, je vais lui laisser deux minutes. Ce n'est pas pour tout de suite. Attends, je regarde. 9 novembre, attends, ce n'est pas pour tout de suite. Il voulait que je lui envoie une autorisation. Je vais en rajouter le blanc. C'est beau, hein ? Je voudrais juste sur la piquouse. Mais moi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est qu'on est vraiment accro à l'autre. Peut-être que ça vous pose un problème. Ou alors, il y en a peut-être un des deux qui est accro à l'argent. Ou qui veut gagner plus d'argent, je ne sais pas. Alors, c'est quoi ? Cette histoire de piquouse. Piquouse sur piquouse. Ah ouais, là. Les deux sont accros à la même chose. Ah, c'est énorme ! Il y a un truc de fou, là. En termes de sexualité et de sensualité. Waouh ! Alors, on va mettre sur ce moi, sur ce nombrilium sain. Sortez de votre nombrilium. Bon, ici, j'ai des gens qui sont aussi attachés. Enfin, très forts. Très forts, mais aussi attachés l'un que l'autre. Ouais, il y a de la stabilité, là. Le cadeau. Il y a de la méfiance sur ce cadeau. C'est un vrai cadeau ? C'est des vraies retrouvailles ? C'est un truc de fou, hein, qui vous arrive. C'est notre mystère. Notre mystère. Nos retrouvailles. Bon, là, j'ai l'impression qu'on a tout cliné dans une relation. On a tout viré. On a tout viré ce qui n'allait pas. On est orienté solution. On sait ce qu'on veut. On sait se dire des mots d'amour. Parler d'amour. Même quand il y a des problèmes qui tournent en carré, il y en a un qui va ramener l'autre à la sagesse. On va aider l'autre à sortir de ses vieux schémas, de ses vieux cauchemars. Et ça va être fructueux. Et sur la sensualité, la féminité, on a l'homme. Et on a aussi le fait de couper avec quelque chose. De couper avec ce qu'on ne dit pas. De couper avec ce qu'on ne dit pas. De couper avec je n'ai pas le droit d'être moi. J'ai le droit d'être moi. J'ai le droit d'être moi. Mais je ne suis pas obligée de... Moi, ce n'est pas mon mental. Je lâche l'abri du mental. Il y a une harmonie sur le plan sensuel, sexuel, là, qui est forte. Moi, j'ai des gens aussi qui peuvent souffrir d'addiction. C'est énorme. C'est énorme. Oui, c'est une chance, ce que vous vivez. Et il n'y a pas seulement de la sexualité. Il y a de la sensualité. Mais il y a aussi de la spiritualité. Moi, j'ai l'impression que vous êtes... C'est pour ça que c'est dur à vivre. Parce que vous avez quelqu'un... Alors, sur quoi vous fermez les yeux ? Ah, sur quelque chose que vous ne voulez pas savoir. Il y a quelque chose qui vous dérange au niveau du mental. Cet amour est un cadeau. Ouais. On a peur d'y aller. On veut trouver des solutions. Il est très beau, ce tirage. Ce n'est pas tout rose. Mais... Oh ! Peut-être des gens qui ont besoin de se faire aider pour arrêter d'avoir toujours le même comportement, d'être en manque, en fait. On se manque beaucoup, ici. Il y a quelque chose qui n'est pas... Ah, ça y est ! Ça y est. Il y a quelque chose qui n'est pas accepté, mes lions, dans le fait d'être autant en manque. En fait, moi, ce que je pense, c'est que vous croyez... Vous avez peur que l'autre vous manque. Ici, j'ai des gens qui se manquent même quand ils sont là. Ils se font déjà des films et tout. Peut-être qu'on a envie d'être tout le temps ensemble. Peut-être qu'on a besoin d'être collés à l'autre. Ce n'est pas tout le temps, c'est une période. Il y a vraiment cet élan énorme un vers l'autre. Harmonie, caresse, tendresse, douceur. Le fait de trouver des solutions, de revenir à la douceur. Ramener les choses dans la douceur. Il y a de la stabilité qui est en train de se créer dans une histoire où on s'est manqué beaucoup. Il va y avoir pas mal d'échanges téléphoniques. Il y a peut-être des échanges qui sont un petit peu houleux. Moi, je pense que vous allez trouver une troisième voie. En fait, vous allez vous dire des mots d'amour, tout simplement. OK ? Et c'est ça. Voilà. Ah, c'est beau. Génial. Et vous allez comprendre ce qui ne va pas. Parce qu'ici, j'ai des gens. De toute façon, pique-couze sur pique-couze, ça veut dire qu'on a les mêmes bobos. On peut manquer de la même chose. Ça peut être de confiance en soi. Ça peut être d'avoir besoin d'être touché, d'être conscient. T'es considéré, d'être caressé, d'être regardé, d'être aimé, d'être embrassé, d'être tout ce que tu veux. Bon, moi, j'ai un beau cadeau. J'ai un... On se rend compte de notre chance. Bon, tu sais que je dis, on est lion, hein ? On est lion ! On est tous lion sur la chaîne de Didi ! Ah non, mais c'est un magnifique tirage, hein ? C'est très, très beau. Bon, pour moi, c'est quelqu'un avec qui on remet le couvert, hein ? Parce qu'on se connaît déjà, et pour se manquer comme ça, il faut se connaître déjà. Elle dit non, tu ne peux pas te manquer, hein ? Bon, alors... Ici, j'ai l'amour, direct. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est un amour qui vous rend confus, confuse. Oh non, c'est trop... C'est un trop grand amour. Vas-y, je vais le cacher. Oui, j'ai des lions qui assument très bien leur amour, hein ? Oh non, pas du tout. Pas du tout, c'est un flirt. Ouais, c'est pas du tout éphémère, là. Moi, j'ai quelque chose de riche, d'abondant, hein. Et justement, il y a ce... Ah ben, c'est marrant parce que je viens de faire le tirage des poissons, et ça m'y fait penser. J'ai l'impression que vous avez pu, Mélion, Mélionne, avoir abondance d'aventures éphémères qui vous ont permis de vous épanouir. Probablement. En mode mec. Ou alors, je peux avoir des gens qui sont rendus confus par des... Attends. On va la dédurcir. Ah oui, il y a des gens qui sont super excités. Communication. Beaucoup de communication. Sérénité dans la sexualité. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de... Nouveauté. D'eau de déstabilité. Espoir. Confiance. Waouh. Moi, j'ai l'impression, certains lions, là, vous allez vous engager. Et ça vous fait peur. Parce qu'ici, c'est quelque chose... Bien sûr, vous pouvez vous faire... Mélion, Mélionne, vous continuez de vous faire toutes les frayeurs possibles, imaginables. Mais ici, en dehors de l'ego, l'orgueil et les peurs, tous les voyants sont au vert. C'est-à-dire, il y a un potentiel sensuel d'épanouissement sensoriel qui est... La confusion, elle est par la force de l'amour. Il y a aussi des gens qui s'imaginent des choses par rapport à, justement, cette rupture. Tu sais, on désire tellement l'autre. Et il y a aussi la croyance que l'autre, pas pareil. Bien sûr, l'autre, pas pareil. Mais votre relation, elle est aussi intense des deux côtés. Pas sur les mêmes... Alors, qu'est-ce qui a été caché ? La confusion, peut-être, qu'autant d'amour vous faisait peur, en fait. Ah ouais. Vous ne pouvez plus vous cacher dans une relation comme ça, en fait. Vous ne pouvez plus mentir à l'autre. C'est tout. C'est beaucoup. J'ai des gens qui sont dans le rejet d'une relation éphémère et qui ne comprennent pas... Ah, ça y est, j'essaie, j'essaie, j'essaie. Mélion et Mélione, pour ce mois de novembre, fin septembre, début novembre, vous êtes en train de bosser sur la subtilité éphémère, léger. Et ici, il y a une confusion au niveau du mental entre les deux. Éphémère, ça veut dire quelque chose qui ne dure pas longtemps. Quelque chose qui dure trois semaines, quelque chose qui dure six mois, quelque chose qui ne dure pas longtemps. Ok ? Et avec... On rejette ça. Et en fait, si tu veux, on est obligé de commencer par vivre quelque chose d'éphémère. En fait, tu ne sais pas si c'est éphémère au début. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne sais pas ce que ça va durer. Et pour moi, il y a une notion... Il peut y avoir une des deux personnes qui rejettent l'éphémérite. Voilà, parce qu'on croit que ce n'est pas bien. Ça commence toujours par quelque chose de léger. Et c'est ok. Et ici, on est en train de vous faire travailler, mes lions, sur le fait qu'on peut vivre une relation d'une profondeur, d'une intensité passionnelle, avec légèreté. Et même ce qu'on vous dit, mes lions et mes lionnes, c'est pour vos terminaisons nerveuses. Soyez cool ! Ce n'est pas parce que quelqu'un vous plaît à ce point-là que vous devez vous rendre malade. Et il y a vraiment une distinction, pardon, à faire entre quelque chose qui est léger et quelque chose qui est éphémère. Il y a un épanouissement énorme là-dedans, dans cette histoire. On va énormément communiquer. Ça va être apaisant. Et vous avez cette possibilité de vous offrir un nouveau départ, mais d'intimité, de guérison, de délivrance. Vous ferez des pauses quand vous en aurez besoin, envie. En tout cas, il y a des belles choses. On va remettre une carte sur ce cadeau-là, cette nouveauté. Regarde, équilibre. Il y a quelque chose qui est bien équilibré. Il y a toujours... On a peur de se pourrir, de se jeter. On a peur de ça, en fait. L'impression que j'ai... Ayez confiance, d'accord ? On y va doucement. On s'accepte comme on est. Allez, on va se terminer avec trois cartes conseils. On va aller prendre du tarot. Très beau tirage, Mélion. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas eu quelque chose comme ça en amour. Oh, la classe à Dallas. Allez, Mélion, Mélion. En plus, une vidéo qui n'a pas coupé. Ouais, j'ai des gens qui veulent... En fait, ici, il y a une peur de la passion. On a peur de se jeter. De se rejeter. Et en plus, on sait que ça fait peur et ça fait mal. Ça renforce la peur. Il va y avoir des opportunités à saisir pour vous en amour et qui ne sont pas des moindres pour ce mois-ci. Mélion, Mélion, ascendant Lion, Vénus ou Lune. En Lion ou en Lion. Commencez quelque chose de beau parce que vous communiquez beaucoup mieux. Alors, vous choisissez le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Puis après, je dirai tout ensemble. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. C'est marrant parce que les cartes conseils, c'est comme si vous étiez en PLS. Vous êtes en pleine lutte par rapport à vos émotions, par rapport à votre mental. Moi, j'ai l'impression que Mélion et Mélion, vous êtes en train de vivre une histoire d'amour qui vous dépasse. C'est clair. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Il y a quelqu'un qui vous aime énormément. On vous dit de discuter, d'échanger. Mais de toute façon, vous allez avoir des nouvelles. On vous dit seul le temps le dira par rapport à la communication et à la richesse de la communication. Il y a quelque chose qui est à entretenir, Mélion. Alors, je sais bien que ça vous fait un peu suer le quotidien. Mais il y a quelque chose qui est à entretenir au quotidien. Un affûtage d'idées, de pensées et peut-être de communiquer de manière moins brutale. Moi, je te dirais ça. Est-ce que tu vas y arriver à communiquer de manière moins brutale ? Seul le temps le dira. Bon, il y a une union qui est forte, manifestement. C'est ça, il y a énormément de passion. Deuxième carte conseil, vous avez le 5 de denier. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie. Et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Parce que vous avez l'impression d'être en manque aujourd'hui. Parce que vous êtes dans une histoire d'amour où vous considérez peut-être que vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut. Et vous essayez de lutter contre ce que vous ne connaissez pas. Vous voulez aller vers plus de clarté, plus de richesse, plus de trucs. Et en fait, peut-être que vous n'avez actuellement aucune maîtrise. Peut-être que vous êtes en PLS. Là, le mec avec ses deux béquilles, il n'est pas en train de courir à fond. Peut-être que justement, on s'est blessé. Peut-être qu'on est dans une situation où on s'est cru pauvre. En tout cas, on a pu manquer. Alors, soit vous avez rejeté quelqu'un qui vous a manqué ensuite, soit vous avez été rejeté par quelqu'un qui vous manque quand même. Et ici, on vous dit, laisse-toi guider parce qu'il y a un équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Et j'ai le 8 de coupe pour ceux qui ont choisi le troisième choix. Attends, je suis en train de chercher mon dos de deck. Ah oui, je peux le tirer après. Pour mon troisième choix, j'ai le 8 de coupe. Donc, j'ai quelqu'un qui est déçu et qui veut aller chercher son idéal, son 9 de coupe. Ici, on s'est pris un peu le truc dans la manche où on a peur que l'autre nous cache des choses. Et on vous dit, les émotions sont naturelles. Elles font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assomprir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc ici, j'ai l'impression que vous êtes peut-être un peu ivre ou, comment dirais-je, avec une vision déformée sur le plan émotionnel. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous saoule. Mais moi, je vous inviterai à regarder dans vous-même comment vous fonctionnez. Ok ? Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Ici, vous sortez d'une situation insatisfaisante sur le plan sentimental. Mélion qui avait choisi la carte numéro 3. Et vous allez retrouver votre pouvoir. Je vais vous lire après. En tout cas, c'est le conseil qui vous est donné de quitter cet état d'avoir du ressentiment par rapport à l'autre. De toute façon, si vous avez du ressentiment, comment tu veux comprendre l'autre ? De tirer un trait ou de mettre une certaine distance avec votre passé pour retrouver votre pouvoir. Regarde, on a la carte de la réussite aussi. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Vous êtes dans une transformation, Mélion et Mélionne, qui est énorme. Et je vous termine, une fois n'est pas coutume, par une seule carte. Des portes de l'intuition. Il y a une union sexuelle qui vous apporte un équilibre. Équilibre, je l'ai deux fois. Vous avez rééquilibré quelque chose dans une relation dans laquelle vous vous êtes séparés. Vous avez su saisir des opportunités. Même si vous êtes sur la réserve, vous allez peut-être y aller doucement. Mais ça, oh purée, neuf de coupe. Ouais. S'il y a quelqu'un. L'attente. En dos de deck, la volonté et le revirement. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Avec la volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes, Mélion. On est sûr de soi. On a du pouvoir. Et on s'en sert. On arrête de se raconter des trucs. Nan, nan, nan. Pour ce... Ah oui, mais nan, nan, nan. La peur de perdre, Mélion. Vous êtes en train de bosser là-dessus. Et puis, de comprendre. Il y a une transformation aussi. L'éphémérité et la légèreté ne sont pas la même chose. Il y a une transformation aussi par rapport à comment vous prenez les mots. Parce que j'ai l'impression que vous vous faites des grosses, grosses blessures. On interprète très mal les mots de l'autre. On temporise. C'est peut-être ça aussi qui vous rend accro, qui vous rend nerveux. On temporise. Il y a des jolies choses qui arrivent pour vous, Mélion. Vous êtes en train de réussir à déraciner des vieux comportements, des vieilles croyances. Et vous allez réussir à canaliser votre énergie là où vous voulez qu'elle aille. Ok ? Vous réfléchissez bien à ce que vous voulez voir sortir de votre vie et ce que vous voulez voir entrer. Et apparemment, vous voulez faire entrer de la paix. De la paix dans le monde. Et j'ai encore la réussite qui ressort. Je vous fais de très gros bisous, Mélion à Mélionne. Je vous souhaite énormément d'amour. Accueillez tout l'amour qui est prévu pour vous. Ça fait peur. C'est impressionnant. Et puis, on a peur de perdre. Et ça fait partie de la vie. Je vous embrasse fort. Bisous, Mélion. Sous-titrage Société Radio-Canada